salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette de make-up avec ma petite mimi la folle et la blueberry mufill donc c'est la semaine bh cosmétiques sur la chaîne de beauty by amy de ma mimi d'abord et elle m'a demandé si je voulais faire une vidéo avec elle avec la blueberry mufill de chez bh puisque c'est la seule qu'on a en commun et bien sûr j'ai accepté parce que j'aime trop faire des vidéos avec mes copines elle en a fait une avec manon aussi je pense qu'elle est sortie avant celle ci je ne sais plus fin bref vous aurez une vidéo avec manon également je vous invite à aller regarder ces vidéos sur la semaine si vous aimez cette marque bien qu'elle a apparemment été rachetée par révolution mais voilà je vous mets en barre d'infos le swatch et make up que j'ai fait avec cette palette déjà et on va partir sur un smoky clairement avec les trois phares bleus là pas l'idée voilà j'avais dit que la prochaine fois que je l'utiliserai c'est ce que je ferai c'est la prochaine fois que j'utilise donc c'est ce que je vais faire donc bah écoutez je dégage la touffette je me rapproche et on attaque donc j'ai dû mettre une petite pinceau ici parce que mon élastique a pété voilà tout simplement vous avez bien sûr la vidéo des millions d'infos je sais pas si je l'ai précisé mais c'est le cas voilà alors alors je vais commencer par faire mon creux avec le tout qui est le ici tout simplement il y a beaucoup de mots qu'il faut que j'arrête de dire comme le ok mais donc je fais un creux assez large mon coin externe et mon rati je vais arrêter de vous expliquer ce que je fais puisque je vais tout le temps la même chose donc vous allez entendre george parler en haut parce qu'il sera plus de la playstation de son frère juste au dessus avec les ancon j'ai cette semaine et je filme tard donc j'ai faim donc vous allez entendre mon estomac garouille mais vous avez l'habitude aussi je crois que je l'avais pas testé la première fois que j'avais testé j'étais vraiment partie dans les bleus un peu mauf comme ça il me semblait pas que j'avais testé le gris je me souviens plus mais il est vraiment très beau c'est un gris souris voilà on reviendra peaufiner ça après alors je prends un pinceau plat et je commence avec le black backers d'ozone donc c'est ici un noir avec des petites paillettes mauves bleus magnifique que je mets donc en coin externe oui c'est un smoky là je suis pas smoky en fait c'est dark mais c'est pas un smoky je vous dis n'importe quoi donc je le mets en partie externe et en maxil externe voilà on reviendra ré intensifier tout ça après donc j'essuie mon pinceau et ensuite je passe au sud meufine qui est juste en dessous pour mettre à la suite ça va être dark millimine j'en prends également que j'ai besoin avec la tranche et je continue on va tirer au centre pour un pinceau plus précis et du coup je prends le thème team donc c'est les cubes au phare de cette palette que je vous mets 1,8 je l'étire quand même pas mal sur l'autre je pars vraiment du coin interne et j'étire je vais mettre les paillettes un peu jusqu'au centre pareil j'en remerrai-t-il et je vais prendre le mais je vais déjà commencer avec le sugar qui est aussi très joli et franchement pour le coin interne il est top bien lumineux bien paletés on aime beaucoup et je reprends un petit peu du hct nfesh non hot nfesh oh il y avait une palette qui fait croire que c'est un c'est donc c'est celui en dessous qui est un peu plus argenté mais tout aussi lumineux et brité je vais en mettre un petit peu sur le sourcil donc je reprends le chouparrette le chouparrette un petit peu j'ai dit hein vraiment très léger voyez ça scintille à peine très léger et j'en ajoute parce qu'on veut vraiment quelque chose de très léger je dis n'importe quoi alors je reprends mon petit pinceau je retrempe mais vraiment quoi ça pour faire une jolie transition avec le premier brûle je reprends pareil je reprends pareil je reprends pareil je reprends le tout premier pinceau et je commence déjà à dégrader un petit peu partout ici j'ai vraiment un problème à cause de ma rigue et je reprends le gris pour réintensifier partout et bien fondre les parts et on termine avec un coup d'estompeur propre et ben voilà alors j'ai juste collé quelques strass je sais pas encore ou mascara crayons j'ai certainement mettre du bleu en muqueuse mais je vous dirai après et sur l'air je vais mettre le nous deux de nabla et le nyx slip tease en teinte fostéique je viens vous remontrer ce que ça donne et je vous explique après c'est parti c'est parti c'est parti et donc voilà le look final avec le bleu bleu mufine de chez bh donc merci de m'avoir proposé cette vidéo comme ça j'ai pu la réutiliser et j'adore sous les capes voilà bon après c'est alors j'ai mis le crayon elle est girl shockwave métallique en teinte océan en muqueuse sur les lèvres je vous ai dit j'ai mis des petits des petites pampilles comme ça en coeur holographique et j'ai fait deux je tombe pas le coeur voilà comme ça j'avais envie mascara c'est toujours la même chose sur les lèvres je vous ai dit donc écoutez je suis bien contente d'avoir ressorti cette petite palette celle ci elle avocados c'est vraiment mes deux préférés de la marque que j'ai la mimosa j'aime bien aussi voilà c'est vraiment la gamme qui m'avait le plus plu mais ouais rien que les trois lumineux et les deux ici en coin interne et gris et c'est très beau ceci le yumi est très beau aussi mais ce que j'avais utilisé la dernière fois donc voilà c'est une très bonne petite palette si comme moi vous aimez les smoky ben voilà ce que ça peut donner et vous avez également pour faire plus printemps été une paupière mobile avec avec ce violet là où ce bleu ici ce petit un petit peu corail comme ça et vous mettez un de ces lumineux là par dessus la paupière et pas vous avez un make up un make up d'été super lumineux parce que les lumineux sont vraiment canon chez bh voilà bien dommage qu'ils aient pas que continue cette petite collection sur le thème boisson bouffe mais voilà de toute façon celle que j'ai et c'est pas ma qualité de fort préféré mais c'est une très bonne qualité et de toute façon ça s'arrête donc je sais pas trop ce que révolution va en faire comme s'ils avaient pas assez de produits mais bon ça on verra bien bref donc voilà ce qui conclut cette vidéo encore une fois merci mimi de m'avoir proposé de la faire avec toi voilà j'aime beaucoup cette idée de faire une semaine par marque moi je fais les palettes une make up donc c'est du tirage au sort mais elle fait vraiment elle se concentre une semaine enfin elle fait par marque une vidéo par palette qu'elle a de la marque quoi donc je trouve ça vraiment sympa et voilà donc si vous tombez sur une semaine où c'est votre marque préférée ben voilà c'est pratique donc vous avez sa vidéo en barre d'infos n'oubliez pas d'aller checker de vous abonner si vous la suivez pas encore ce qui serait étonnant les gens qui regardent mes vidéos en principe la connaissent déjà bien et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ici de vous abonner également si c'est pas encore fait si vous venez de la chaîne de mimi bienvenue et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en attendant moi je vous dis bisous bisous non